Bonjour, nous continuons la lecture, la présentation, le résumé de ce livre L'Apocalypse Revisité, un filet d'oralité. Donc nous avons parcouru les sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes, le noyau et puis encore quelque chose. Et puis nous arrivons maintenant aux sept conclusions qui forment un sceau, en araméen un houtomo, houtama, un houtomo selon les prononciations. Donc, ces sept conclusions sont très courtes. La première, c'est l'attestation de l'ange. Il me dit, ces paroles-ci sont fiables et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des saints prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui était donné d'advenir bientôt. L'histoire va s'accomplir et la création va atteindre son but. La deuxième conclusion est une béatitude. Il me dit, je viens bientôt, bienheureux est-il celui qui garde les paroles de cette prophétie-ci. L'Apocalypse est essentiellement une bonne nouvelle. Dans le prolongement de l'Évangile, dans le prolongement des béatitudes, c'est une parole d'espérance. La troisième conclusion. Jean voudrait bien se prosterner devant l'ange, mais l'ange lui dit non. Prosterne-toi devant Dieu. Chers auditeurs, un ange est préposé aux lois de l'univers, à l'ordre. Mais Dieu, Dieu est celui dont la source vivifiante rend la vie toujours fraîche et nouvelle. C'est Dieu que nous devons adorer, et non pas les archétypes, et non pas les anges qui sont les serviteurs de la crête de Dieu. Et aussi, l'ange lui dit, le temps est proche. Celui qui est impie sera encore impie. Celui qui avilie s'aviliera encore. Et le juste fera encore des œuvres de justice. Et le saint se sanctifiera encore. Voici maintenant la perle centrale du septenaire des conclusions, c'est la quatrième. Jésus atteste qu'il y aura un jugement. Nous lisons. Voici, je viens d'un coup, et mon salaire avec moi, et je donne à tout homme selon son œuvre. Je suis l'alef et je suis le tav, on peut dire je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et l'accomplissement. Bienheureux sont-ils, ceux qui font ces commandements, leur autorité sera sur le bois de la vie. La Bible de Jérusalem donne, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie. Mais l'araméen donne, leur autorité sera sur le bois de la vie. Ce qui signifie qu'ils ne vont pas régner par la coercition, mais par le rayonnement de la croix, par le rayonnement de l'amour. Et par la porte, ils entreront dans la cité, et les prostituées, meurtriers et idolâtres, dehors ! Et les impurs et les magiciens, et tous les observateurs et faiseurs d'impostures, dehors ! Vous voyez, c'est bien un jugement, pour que Dieu puisse régner, il faut que soit dehors ceux qui ne veulent pas de Dieu. La cinquième conclusion, c'est l'attestation du règne, du règne de Jésus. « Je suis Jésus qui a envoyé mon ange, afin qu'il vous témoigne de ces choses-ci devant les églises. Je suis moi, la racine et la postérité de David. » Voilà le règne. « L'étoile lumineuse du matin. » L'étoile représente les rois. L'étoile lumineuse du matin. Donc, Jésus va régner, sur la terre comme au ciel. C'est l'accomplissement de la promesse de notre Père. La sixième conclusion, c'est une prière dans l'esprit, Maranatha. « Et l'esprit et la mariée disaient, viens, et que celui qui écoute dise, viens, et que celui qui a soif, vienne, et prenne des eaux vives gratuitement. » La septième, c'est l'attestation de Jean. « Je témoigne, alors le geste du témoignage, comme ça, avec le pouce vers le cœur. Je témoigne à tout un chacun qui écoute la parole de prophétie de cet écrit-ci et qui y ajoute quelque chose, que Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont décrits en cet écrit-ci. Et qui retranchera quelque chose des paroles de l'écrit de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part du bois de la vie et de la cité sainte qui sont décrits en cet écrit-ci. Ajouter, c'est par exemple imaginer un accomplissement du dessein de Dieu avant le jugement. Parce que si on fait ça, on va l'imposer et on va se prendre nous-mêmes pour les jugements. On impose un monde idéal et ceux qui voient les choses un peu différemment, qui ont une autre vue scientifique ou une autre pensée, une autre solution, et bien c'est la censure ou le goulag ou le djihad ou quelque chose comme ça. Donc celui qui ajoute ou qui retranche, ça ne va pas. Attention, dur châtiment. Alors vient ensuite comme un refrain, comme le chant de l'épouse et de l'époux. Il dit en témoignant de ces choses-ci, « Oui, je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus. » Puis l'auteur donne sa bénédiction finale. « La grâce de notre Seigneur Jésus, le Messie, soit avec tous les saints. Amen. Amen. » Alors, vue d'ensemble de la signification, de la lecture, qu'on va dire, horizontale. Première tresse. Regardez. Donc, les sept églises sont appelées au combat spirituel de la foi et Jésus les soutient dans l'espérance par cette promesse, « Je viens, je viens, je viendrai, je viens. » Et l'introduction, qui est une liturgie, est celui qui vient, celui qui détient tout. Alors, ensuite, il y a les sept sceaux, avec une introduction. Les 24 anciens qui chantent « Sanctus ». Pensez-y à la messe. « Sanctus, Sanctus, il est saint. » Et il détient tout. Alors, on a donc, eh bien, on a vu les quatre chevaux, dont le deuxième, troisième, quatrième représentent des antichrists. C'est pourquoi il y a des martyrs. Et puis, finalement, les serviteurs de Dieu sont marqués du sceau de Dieu, c'est-à-dire sont fixés dans le bien. Cette fois, le chant, c'est « Osanna ». « Osanna », « Sanctus », on est dans une ambiance liturgique. Ce sont des chants qui sont repris à la Sainte Eucharistie. Le fil des trompettes, introduction liturgique avec l'autel, appel à la pénitence, mais les gens ne se convertissent pas. Et on a, finalement, les deux témoins, parce que l'Église doit porter son témoignage jusqu'au terme, les deux témoins très puissants, mais finalement tués. Et puis, l'annonce des 24 anciens dans le ciel, qui annonce le règne du siècle de notre Dieu et de son Messie. Et hop, il y a le noyau et on arrive à la deuxième tresse. Alors, voyons tout de suite la deuxième tresse en comprenant la logique. Pour que Dieu règne sur la terre, il faut que les ennemis de Dieu soient jugés. Dehors les sorciers, dehors les impurs, dehors les prostituées. Donc, pour qu'il y ait ce jugement du monde, comment cela va-t-il se passer concrètement ? Il y a tout de même une difficulté, à savoir, on l'a vu, il y a des antichrists, c'est-à-dire des contrefaçons, des parodies, des faux. Et donc, il y en a qui n'ont pas connu l'Évangile, mais seulement une déformation de l'Évangile à travers les post-christianismes. Vous savez, dans les religions actuelles, il y a des aspects du christianisme, et des aspects contraires au christianisme. C'est séducteur, mais ça donne une fausse idée. Donc, Jésus ne peut pas juger des gens qui ne l'ont pas connu. Donc, il faut que se manifeste l'antichrist, avec un A majuscule. Alors, l'Apocalypse ne parle pas de l'antichrist, mais d'une triade, la bête, inspirée par Satan, et le faux prophète. Donc, ce mystère d'iniquité doit se manifester de sorte que les gens puissent être jugés pour ou contre la bête, pour ou contre la marque de la bête. À ce moment-là, le jugement est possible, il est équitable. Alors, regardez cette deuxième tresse, on a la mise en place de cette bête et son jugement. Le jugement de Babylone, d'abord, et puis le jugement de la bête. Regardez, on le voit très, très nettement. On le voit très nettement. Il suffit de regarder ce schéma qui résume la deuxième tresse. Prise de position, puis sept calices, puis sept jugements et vivifications. Donc, les trois dernières perles sont des vivifications. Le jugement, ce n'est pas la fin du monde, c'est pour que le règne de Dieu et donc la vie divine puissent s'instaurer sur la terre comme au ciel et que la terre puisse ensuite être emportée au ciel pour l'éternité dans une assomption finale. Je laisse un peu regarder ce schéma. Voilà. Donc, vous voyez que les premiers fils sont précédés par une liturgie ainsi que les sept calices, mais pas les sept prises de position et pas les sept jugements. Alors, le chiffre sept, le chiffre sept inspire une réflexion. Sept, c'est comme les sept jours de la création. Sept, c'est comme le septième jour qui est le Shabbat, le repos de Dieu, le repos des hommes, le repos dans la paix, le repos dans la paix. Et huit, c'est donc l'éternité. Le serment 259 de saint Augustin explique ça. La parousie, le temps de la venue glorieuse du Christ, c'est comme le septième jour avant le huitième qui est l'éternité. C'est comme un ultime Shabbat. J'ai même vu en librairie un livre qui s'appelle de Gabriel Lévy, « Le troisième temple et l'ultime Shabbat ». Le troisième temple et l'ultime Shabbat. Eh bien oui, cette femme a compris que la parousie, la venue glorieuse du Christ, c'est la véritable espérance pour le peuple hébreu, pour Israël, et que le troisième temple, c'est Jésus, c'est Jésus qui restaure la nature humaine. Voilà un livre aussi à lire qui est intéressant, je pense, pour ceux qui ont un peu d'ouverture interreligieuse. Alors, continuons. Nous avons vu, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les vidéos, que Satan parodie la création. Jésus dit une chose, Satan va dire un peu presque pareil, ou bien certaines choses pareilles et d'autres choses pas pareilles. Donc, avec certaines choses pareilles, on est attiré, on croit que voilà, c'est bien, mais il y a des choses qui ne sont pas pareilles que ce que Dieu veut, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et on est pris au piège comme un rat dans une trappe. Donc, Satan, c'est piégeant. Voilà, c'est une parodie. Donc, on avait déjà l'image des trois cavaliers après le cavalier blanc. On avait l'image de la bête, du dragon et du faux prophète qui sont comme une fausse trinité. Voilà, des images comme ça. Le cavalier est blanc et la bête, elle est rouge. Mais pas le dragon. Le dragon, il est feu. On a encore les deux témoins qui donnent leur vie dans le témoignage. puis on a le sceau de Dieu sur le front des fidèles. Et puis on a la marque de la bête sur le front de ceux qui sont pour la bête, pour cette mafia corrompue. Alors, le noyau, je rappelle qu'il y a un noyau qui est aussi un pivot, un pivot de l'histoire. Ce noyau éclaire toute l'apocalypse. Donc, rappelons, la femme et le dragon, c'était en lien avec le fil des sept églises. La victoire de Saint-Michel sur le dragon, c'était en lien avec les sept sceaux. La poursuite de la femme par le dragon, les sept trompettes. La bête de la mère, parodie du Christ et de son règne, en lien avec les sept prises de position qui n'étaient pas numérotées. La bête, parodie de Dieu avec les sept calices. Et la finale du noyau qui est une leçon à bien retenir. ne pas prendre l'épée. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Apocalypse 13, 10. Donc, ce noyau sépare l'apocalypse en deux tresses. Donc, la première, qui est comme une longue histoire avec la croissance des antichrists qui produisent donc des martyrs. Et la deuxième, qui est la mise en place de ce système mondial centralisé, inique et blasphématoire, la bête sur laquelle repose Babel la Grande, Babylone, une cité où il y a même de la marchandise humaine. C'est très, 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 très actuel, mais qui est jugé. Sortez, oh mon peuple. Qui est jugé. Alors, il y en a certains qui pensent qu'il faut tout de suite se marginaliser de la société, avoir en quelque sorte des petites fermes avec des puits pour ne même pas payer l'eau. C'est peut-être une solution pour certains. Ce n'est pas forcément réaliste pour tout, pour tous. Mais rappelez-vous, dans le noyau, il est dit que Dieu nourrira la femme au désert. Il y aura une providence. C'est à chacun d'écouter l'Esprit Saint sur quel est son chemin. Que doit-il faire sans inquiétude, dans la paix ? On n'a pas tous le même chemin. S'il n'y avait qu'une solution, il n'y aura pas besoin des anges, il n'y aurait pas besoin de l'Esprit Saint. Il y a des solutions pour chacun. En tout cas, le noyau, c'est un pivot, un tournant. Donc, cette structure, même si vous ne voyez pas bien tout ce qui est écrit, offre par elle-même un rempart au messianisme. Qu'est-ce que c'est qu'un messianisme ? C'est de se prendre pour Dieu et de faire le jugement du monde à sa place. Et donc, on impose des violences. Mais quand on voit le schéma de l'Apocalypse, on comprend très clairement qu'il ne faut pas entrer dans la violence. C'est Dieu qui opère le jugement. Je parle ici au niveau du jugement du monde, au niveau du jugement global, au niveau de la lutte générale, mais au niveau individuel, bien sûr, que des questions de justice, de défense, elles sont, voilà, on continue d'être. Mais dans l'esprit des béatitudes, vous pouvez lire le catéchisme de l'Église catholique 675-676, l'imposture antichristique, c'est-à-dire le mensonge de l'antichrist, c'est de vouloir faire advenir le règne de Dieu avant le jugement eschatologique. Et l'Apocalypse nous montre bien ce pivot. Il va y avoir un jugement. Et le règne de Dieu, la parousie, la Jérusalem nouvelle, c'est après, c'est tout à la fin, c'est tout à la fin, c'est tout à la fin après un jugement opéré par Jésus venant sur les nuées du ciel, comme un cavalier, comme un cavalier, voilà. accompagné des puissances des cieux. Revêtus de Bissus Blanc, la soie des rois, qui sont les actions droites des saints, on l'a dit, on l'a expliqué, je le rappelle tellement c'est beau. Les saints, ça peut être vous qui allez peut-être mourir bientôt, on ne sait pas, vos bonnes actions, elles vont être une force de conviction pour ceux qui seront sur la terre et qui verront la gloire qu'il y a à agir droitement et qui voudront faire pareil. Ils seront convaincus qu'il faut agir selon le bien, la droiture, la vérité, parce qu'ils verront votre rayonnement comme du Bissus blanc, la soie des rois. Encore un regard sur le noyau parce que le noyau, ça illumine toute l'Apocalypse et ce noyau comporte l'image d'une femme enveloppée de soleil, c'est-à-dire revêtue du Christ ressuscité. C'est l'Église des baptisés qui ont revêtu le Christ. de soleil. Le soleil, c'est la chaleur et c'est la lumière. C'est une expérience. Les théologiens passent ce verset trop vite. On peut être tellement impatient que Dieu règne. On en a tellement quelquefois assez de toute cette corruption. On n'en peut plus, on ne peut plus entendre ça. D'accord ? On est déçu. Quand est-ce que tu viens, Seigneur ? D'accord ? Mais déjà, être cette femme enveloppée de soleil, le cœur réchauffé, les yeux illuminés, c'est ça le noyau de l'Apocalypse. Et puis, elle est couronnée de douze étoiles. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, couronnée des douze apôtres. Les douze apôtres, ce sont les onze et Matthias qui a remplacé Judas. Donc, notre foi repose, non pas sur des écrits plus ou moins gnostiques qui sont des paroles humaines, notre foi repose sur l'évangile, sur la parole des apôtres, le témoignage des apôtres, les évangiles composés par les apôtres, les évangiles qui ont eu pour témoin les apôtres. Notre foi repose là-dessus. Je suis en train de publier donc des écrits qui montrent que leur témoignage oral a été conservé. Et puis, cette couronne de douze étoiles, c'est aussi toutes les œuvres bonnes, les cathédrales de pierre, bien sûr, mais tant d'autres œuvres. Alors que les petits antichrists, ils ne font pas de belles œuvres. Et quand ils en font une à peu près pas mal, elle est toute entachée de violences, si bien que bof, quoi. Et puis, cette femme est nourrie au désert, je l'ai dit, mais cette image de la femme, vous savez, tous ceux qui veulent la violence, ils n'aiment pas les femmes parce que ça les gêne sur les combats militaires. Les femmes et les enfants, ça les gêne. Alors que le chrétien, il voit dans ce signe de la femme enveloppée de soleil couronnée d'étoiles, la lune sous les pieds, emportée au désert, nourrie par le Seigneur, un signe de vie et d'espérance. Elle est au désert jusqu'à ce que vienne celui qui doit mener les nations et qui est aussi celui qu'elle enfante. C'est vrai qu'on peut se sentir au désert, mais c'est seulement jusqu'à ce que vienne celui qui doit mener les nations. Ça va venir, peut-être bientôt. Merci. Alors, on n'a pas fini. Ce n'est pas fini. Après, on va faire les lectures verticales, par exemple, tout ce qui concerne l'église d'Éphèse et vous allez voir qu'il y a toute une cohérence jusqu'à la conclusion. Ou bien, on va faire le quatrième fil, le quatrième saut, le quatrième trompette, etc., jusqu'au quatrième calice. On va voir qu'il y a une lecture possible dans ce sens-là. et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'église de Smyrne ou dans l'église de Philadelphie, peut-être dans l'église de l'Odyssée. Vous verrez. Ce sera la surprise. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada